Dans le cadre de la mise en place de la démarche qualité sur le site thermal et touristique d'Amnéville, l'Office municipal de tourisme invité mardi 16 décembre, les acteurs du tourisme de la ville à une réunion de sensibilisation et d'information sur l'accueil des personnes présentant une déficience. L'idée est déjà de leur présenter les évolutions réglementaires en termes d'accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de handicap et d'essayer d'initier avec eux une démarche à l'échelle d'Amnéville, du pôle touristique d'Amnéville, vers la mise en accessibilité de la destination en elle-même. Tout ça, bien sûr, par le biais du label tourisme handicap. Tout ce qui est classé ERP, donc établissement recevant du public, est contraint normalement au 1er janvier 2015 de se mettre en accessibilité, même si un report de loi a reculé cette échéance au 1er janvier 2017. Mais l'idée, c'est d'avancer vers cette question de la mise en accessibilité qui est présentée comme étant une accessibilité aux personnes handicapées, mais qui a un intérêt pour tout type de public, parce qu'au cours de notre vie, on est tous amenés à avoir une limitation d'activité. Je me casse la jambe, alors moi, ce ne sera pas mon cas, mais je suis une femme enceinte ou avec une poussette, ou je vieillis simplement, c'est des aménagements qui servent à tout le monde. Au cours de la réunion, Romain Lowe a rappelé la nécessité de la mise en accessibilité des bâtiments du site touristique, qui pour satisfaire au label tourisme et handicap, devra entreprendre des travaux de restructuration. Un coût supplémentaire donc pour les propriétaires des lieux, qui seraient toutefois amortis rapidement. On estime à 15% le surcoût lié spécifiquement au handicap sur un désinvestissement, ce qui n'est pas énorme. Et après, pour une rentabilité, ce que je vais présenter tout à l'heure, il y a une étude de marché qui a été faite par Atout France et Tourisme et Handicap, présentent que dans 6 cas sur 10, les personnes qui ont fait le choix de se mettre en accessibilité, donc avant l'obligation légale, sont plus que satisfaites du résultat et du retour économique que ça représente en fréquentation. L'avenir nous dira si cette réunion aura porté ses fruits. En tout cas, l'Office municipal du tourisme souhaiterait que chacun puisse se mettre en conformité, afin d'obtenir ce label qui permettrait de développer une offre touristique adaptée et d'élargir ainsi le bassin de clientèle du centre thermal et touristique Dr. Jankyfer.